Ok yo les gars c'est Biwag pour Sun On se retrouve pour l'épisode 17 de l'aventure sur Bloxfruits J'espère que vous allez bien Au dernier épisode les gars on avait mangé Vénome Et comme vous pouvez le voir j'ai monté un petit peu la Mastery On est à 266 de Mastery Donc on a bientôt la transformation qui est à 300 Donc pour commencer cette vidéo, déjà hop on va aller voir le petit Bloxfruits dealer Qu'est-ce qu'il a de proposer Alors spin, kilo, ok Rubber, ok Est-ce qu'il y a des bons fruits, est-ce qu'il y a des gros fruits surtout Attention, et non, il n'y a pas grand chose malheureusement Et oui comme vous avez pu le voir aussi je suis skypeien maintenant Voilà c'est toujours la race que j'ai voulu avoir Bon par contre les ailes sont un petit peu petites Je pense que ça va changer en V2 ou en V3 Pas sûr du tout mais je sais que ça va changer en tout cas Bon les gars je vous interromps deux secondes dans la vidéo Pour vous prévenir que le Discord est enfin ouvert les gars Lien en description Donc il y aura plein de salons où vous pourrez discuter avec vos potes Vous pourrez avoir des salons vocales également Donc les gars remerciez Aka et son pote en commentaire les gars Raph t'as fait dessus donc il le mérite Donc voilà les gars, rejoignez le Discord, c'est en description Bon les gars comme vous avez pu le voir on est level 855 Et qu'est-ce qu'il se passe level 855 ? Et bah c'est la quête de Bartillo On va les faire dès à présent Comme ça ça nous permettra de monter un petit peu la masterie du Venom Pour Bartillo Hey Ok Thanks gone You are here The swan pirate Ok Ok il y a un tournoi apparemment Tu dois tuer 50 pirates de swan Ok Donc je crois que c'est ceux qui sont à côté des bâtiments Ok Donc c'est une quête Ok Par contre l'XP 35 000 Non même pas 35 000 35 millions d'XP Ok incroyable Bon bah on est parti Réalement ça va assez vite Ils sont tous regroupés Ok donc les swans pirates c'est bien eux Oui Donc oui ça va être assez simple en vrai C'est la quête que je faisais juste avant Donc normalement c'est assez simple Ok donc on les regroupe avec le Venom du coup Pour l'instant j'ai pas trop encore bien utilisé le Venom les gars Je sais qu'il doit avoir un potentiel de combo pas mal Mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé Là c'est pratique quand même le Kabusha pour regrouper les ennemis les gars Je vais pas vous mentir Il est plutôt cool le Kabusha Surtout les bruits Normalement la transformation les gars Elle a des bons moves pour farm Logiquement ça va être un petit peu meilleur que ça Même si ça pour l'instant c'est déjà bien Bon c'est moins bien que le Pika pour farm Mais en tout cas Je sais pas ça change Ça fait plaisir C'est pas de l'autoclic quoi C'est ça que je redoute le moment où Je devrais manger Bouddha Citrois ou quoi J'aime pas si je vais le manger en vrai Ça c'est tellement fort Bouddha les gars Si tu le manges pas tu vas perdre un temps monstre dans ton aventure Est-ce qu'au final quand tu lances une aventure c'est pour rush Est-ce qu'au final il faudrait pas profiter du jeu Au lieu de vouloir les fruits les plus performants j'ai envie de dire C'est assez pratique quand même le serpent les gars Ok 40 pirates au passage On peut tous les réunir comme ça les empoisonner Hop ça explose Et ils continuent d'être empoisonnés C'est ça qui est incroyable Et plus qu'un plus qu'un le dernier On va se le combo Hop on va activer le blackleg Hop on va mettre un gros poison ici Et on va faire ça comme ça Ça il prend les dégâts de poison et en plus le blackleg Oh c'est vraiment fort Ok c'est bon On va mettre 12 points en défense Et bah on va venir lui reparler tout simplement Ok Bartillo Ouais hey Il me félicite en gros Et maintenant je dois défier Jérémy Oh la la Je vais prendre la quête quand même de Jérémy Enfin je sais pas si c'est du quête là Parce que là il m'a pas donné de quête On verra bien On va essayer de défier Jérémy Et puis on va voir ce qu'il nous dira Ok Jérémy à nous deux On va activer le hack de l'observation Le blackleg au passage On va faire mon combo Regardez je vais vous montrer Hop j'active le nuage Je fais ça et je fais ça Bon là il est pas dans le poison Donc ça va pas trop marcher Mais attendez En même temps j'ai très peu de vie avec ce build là J'ai jamais eu beaucoup de vie en fait Ok hop j'active le poison C'est d'activer le serpent Ok Bon il m'a vraiment écrasé Sous ces gros chaussures là J'active ça Je le mitraille Hop là arrête dans le poison Voilà Oh là là les dégâts de poison Hop là j'explose Et voilà Ok donc c'était bien de quête Ok Ok Oh j'ai le spécial de Jérémy Tu m'as défi Euh je t'ai Ce que j'ai bien compris On va devoir aller au coliseum Parce qu'il a des combattants là bas On va voir si j'ai bien compris En tout cas les gars Je vais pas vous mentir C'est assez fun quand même Genre de petite quête là Ça rajoute un petit truc À l'aventure Blox 3 C'est incroyable Ok Donc qu'est-ce que tu me dis maintenant Ok Le tournoi est revenu à la normale On va donc là-bas Pour délivrer les prisonniers gladiateurs Qui sont emprisonnés Dans le shardium Ok Bon on y va On a des motifs là Ok les gars Donc il fallait aller Attendez je vais vous montrer Aller juste là Devant Dans le manoir de Swan Et c'est sur une table juste là Donc c'est YXB Voilà je pense qu'on reprend une photo Du coup Y Y il est où il est le Y ? Y Voilà X il est là Le C il est là Si on peut appeler ça un C Le Bon ça c'est pas une lettre de l'alphabet Ça les gars Moi si vous trouvez une lettre Ouais on peut trouver deux L Faut vraiment le chercher Pour le trouver Mais Le N Parfait Petit titre Ok On est libéré Maintenant S'il vous plaît Prenez ce casque Pour le gratifier Ils m'ont donné Un petit casque Pour me récompenser Du coup Oui c'est donc Oh oui c'est ce casque Oh la tête de fou Oh mais la tête de zinzin Ah non on va l'enlever Attendez Avant de l'enlever J'ai envie de voir Ce que ça donne On va aller parler au nerf Ok Dis moi que c'est un bon truc Ah non du coup Parce que j'ai pas envie De le garder en fait Alors 12,5% mort de damage En melee et en sword Je me sers pas de la melee Ok Donc ça c'est pour les sword users Ou les melee users Donc je suppose que si t'es bouddha Et que tu mets ce casque T'es plutôt bien Si t'es seconde si Après je pense que A la troisième si Il doit avoir des meilleurs trucs que ça Donc ok C'est pas mal Et si je le repars maintenant Ok Bon pas parfait Il me remercie Ah oui les gars J'ai aussi débloqué La casquette de Trafalgarlo Si je joue sword un jour Ça peut être pas mal Pour l'instant Je vais garder les petites lunettes de France C'est le meilleur accessoire Que je peux mettre pour l'instant Est-ce que les gars On pourrait pas faire la race V2 là Oh la 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 petite race V2 là Est-ce qu'on pourrait pas se la faire les gars Donc pour la race V2 du coup Il va nous falloir 3 fleurs Si j'ai bien compris Et pour la première fleur Donc la fleur jaune Ok donc La première fleur Je disais Il va falloir Tuer plusieurs NPC Donc je sais pas Quel est le top drop exactement Et normalement Si je tue n'importe quel Petit Quel mob tout simplement Et bah j'ai une chance De pouvoir la drop Donc j'espère qu'il fallait pas Prendre une quête avant Sinon je vais Ok donc Est-ce qu'il fallait lui parler ou pas Ok oui Oh la la il fallait lui parler Heureusement je suis venu là Sinon je réferais pour rien Donc je pense que là c'est bon Normalement là je peux drop les fleurs Ok on reprend la quête En espérant que cette fois-ci J'ai la petite fleur J'espère que ça prend pas trop de temps les gars Parce que J'ai aucune idée du pourcentage de chance Que la fleur tombe Mais normalement bon J'ai une chance incroyable là Ça va le faire Regardez Avec ces 3 là c'est bon je l'ai là Sûr et certain Bon allez donnez moi votre luck En commentaire les gars Mais non Carrément j'ai fini la quête Je l'ai toujours pas Oh mais non je l'ai Mais ça se trouve je l'avais depuis longtemps Les gars ok Bon non faut pas mourir En fait je savais pas que ça Ça se mettait dans l'inventaire direct J'ai cru que ça affichait un petit message Mais non pas du tout Bon on va finir la quête Et on va chercher les autres Ok Est-ce que tu peux me stocker ma fleur S'il te plaît Oh non il faut avoir les 3 Excuse nous Excuse nous Bon bah je vais chercher la fleur Donc il y a plusieurs endroits de spawn Normalement Je crois qu'il y en a sur cette île là Ok donc premier remplacement Il me semble qu'il est juste là Et oui elle est là Oh mais la chance de fou Premier remplacement genre Ok Bon bah deuxième fleur C'est bon Oh la luck de fou Eh les gars je vous manque pas C'est first try hein les gars Ok donc Pour la fleur bleue C'est sur soit l'île douceau Soit l'île en pierre L'île en pierre L'île en pierre Où est-ce qu'elle est l'île en pierre Oh Tiens 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 C'est quoi ce petit NPC là Ce serait pas Ripinra Tiens 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 Ok t'es occupé Ok En tout cas il brille Tu dois avoir un petit truc à faire Avec ce PNJ là Mais bon pour l'instant je sais pas trop Ok Bon on est pas venu ici pour ça On est venu ici pour la fleur bleue Où est-ce que t'es Petite fleur bleue Ok donc normalement Le premier remplacement est là Et elle y est pas Et le deuxième est juste là En diagonale Sur la tombe Je crois près de la tombe Donc la fleur bleue Je pense qu'on peut confirmer Qu'elle est pas là Donc le troisième emplacement C'est sur une petite chille Juste à côté Ok Dis-moi que t'es là Dis-moi que t'es là S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Oh ok Bon il y a un petit coffre Pour nous être confortés Peut-être que c'est à l'intérieur Et non il y a rien Ok Bon les gars Dites-moi ce qu'il y a ici Parce que c'est vite quand même Et il y a une petite pause Qui doit avoir un boss quand même Ok bon Troisième emplacement Y'a rien On va chercher Au dernier emplacement Donc c'est l'île d'Oussop On va se tp Ok donc on va se prendre Un petit peu de dégâts On va plus vite Et l'île d'Oussop C'est juste là-bas les gars Pour le quatrième Et le cinquième emplacement Donc en fait La fleur bleue C'est obligé d'aller là-bas les gars Ou sinon Il doit avoir une erreur Quelque part Mais normalement c'est bon Ok on est bien arrivé Pour l'instant je vois pas de fleur bleue Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Bon les gars Petite pause à ce moment-là De la vidéo les gars J'avais oublié de fouiller Un endroit Un endroit précis Mais sauf que Le monde était repassé au jour Du coup j'ai dû attendre De nouveau la nuit Et je vous laisse Avec le passage suivant On est en full moon Et c'est vraiment ça le pire J'aurais bien aimé Faire ma V4 à ce moment-là Mais bon Est-ce qu'il y aurait un endroit Que j'aurais pas terminé de fouiller les gars Est-ce qu'il y aurait pas Une cachette secrète Dans cette île Que j'aurais oublié de fouiller Depuis le début Où la fleur était Depuis le début Vraiment je pense que oui C'est obligatoire Oui Enfin Oh la 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 fleur Numéro 1 Enfin numéro 3 du coup Ok parfait Normalement tout est bon Ouh Good job 500 000 Et voilà La race est voulu Bon pour l'instant Bon il n'y a aucun changement notable Ok donc les gars Si j'ai bien compris Maintenant ce qu'on peut faire C'est qu'on va sauter Légèrement plus haut Ah oui attendez Attendez Je le remarque un petit peu Attendez Oui le premier saut Le premier saut saut plus haut Et on en a un en plus Et ça consomme moins de stamina Donc c'est plutôt pas mal les gars Et je vous propose On se laisse là dessus Les ailes n'ont pas encore grossi Mais ça c'est pour plus tard les gars C'est pour la V3 Bref les gars Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Vous abonner Partager les gars Et puis les gars Je vous dis ciao A la prochaine Pour la transformation finale du Vénome Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada